Bonjour et bienvenue à Juliana la fée de l'Ouest. Très heureuse ce matin de vous retrouver pour une émission spéciale vraiment particulière avec un invité de choix. Je vous dis ce matin, on a quelque chose de vraiment magique et je crois que nous allons pouvoir répondre à beaucoup de vos interrogations avec cette merveilleuse personne qui est avec nous. Mais avant, je veux vous rappeler que nous sommes présentement diffusés en direct via les plateformes YouTube et Facebook et vous pouvez retrouver tout le contenu de nos émissions précédentes sur fiddlewest.com dans la section blog. Donc, je vous invite à aller consulter. Il est riche, riche, riche en contenu ce blog et surtout beaucoup d'émissions qui sont là. Aussi, je vais vous inviter maintenant ceux et celles qui aimeraient partager l'émission. Pourquoi? Parce qu'on a des fabuleux prix à vous offrir, mais surtout, vous allez pouvoir partager le plus possible aux gens les belles connaissances que vous venez chercher ici. Donc, vous pouvez partager sur votre mur. Assurez-vous que vous êtes bien en mode public et aussi, vous pouvez démarrer une séance vidéo et inviter vos amis à se joindre à vous afin qu'ils puissent écouter l'émission avec vous. Après, ça vous permet d'avoir des échanges, jaser, discuter. Donc, ça peut être très intéressant. Et d'ailleurs, parce qu'elle a partagé hier, alors on a Madame Pascale Milet qui s'est mérité les chèques d'abondance. Donc, bravo, bravo pour vous, Madame Pascale, qui est une belle sirène. J'aime l'appeler la sirène. Alors, bien heureuse pour vous. Et pour tous ceux qui partagent aujourd'hui, vous pouvez gagner des chèques d'abondance, mais aussi, vous êtes aussi tous admissibles au tirage du 30 minutes de voyance qui est tiré parmi tous ceux et celles qui ont partagé durant cette semaine. Donc, c'est un bel avantage et aussi, on a une surprise de notre invité qui vous offre aussi un prix. Donc, vous avez trois belles raisons de partager. Alors, pourquoi pas partager trois fois? Ça va nous faire fêter et on va avoir du plaisir. Je veux aussi vous parler de notre pensée du jour d'aujourd'hui. Alors, on n'est pas forcément le père de quelqu'un, mais on n'est jamais le fils de personne. Et c'était de George Wolinski, alors qu'il malheureusement est décédé, mais qui nous a laissé cette belle pensée. Alors, on n'est pas forcément le papa de quelqu'un, mais on est forcément le fils de quelqu'un. Alors, en cette belle journée de la fête des pères, voici un petit cadeau pour vous, cher papa. As-tu remarqué le moment où ton ballon est revenu comme par magie? Ou pourquoi tu aimes travailler avec les mains? Comment tes amis venaient très souvent à la maison? Est-ce que tu t'es déjà demandé comment les vacances étaient créées? Ou pourquoi les monstres sont jamais revenus sur ton lit? Pourquoi les princesses avaient toujours le même prénom que toi? Est-ce que tu as déjà remarqué comment ton papa était heureux quand il arrivait à la maison? Ou comment les niaiseries peuvent baisser les tensions? As-tu remarqué les batailles qui livrent sans cesse pour sa famille et d'être présents pour celles-ci? Pour cette fête des pères, si tu regardes autour de toi, tu auras sûrement la chance de découvrir d'où viennent certaines de tes passions. Tu vas sûrement remarquer que d'être cette personne, parfois, est un travail vraiment difficile. Tu découvriras peut-être la fierté dans ses yeux quand tu auras appris des choses par toi-même. Bonne fête des pères à tous les papas, les presque-papas, les beaux-papas, les pas-papas, les pas-papas-encore-papas et les futurs-papas. Alors, joyeuse fête des pères! Et j'avais un souhait pour toi, cher frère, qui a fait ce beau montage. Je suis certaine que tout le monde qui nous écoute va se joindre à mon souhait. Cette année, mon frère va avoir 50 ans. Son plus grand rêve serait d'avoir un enfant, mais surtout d'avoir une douce. Donc, je serais frérot adoré. Je te souhaite que tous ces souhaits se réalisent. Et je crois qu'avec toutes les faits magiques qui sont avec nous, qui regardent toujours l'émission, je pense qu'on peut faire une belle demande à l'univers pour toi, pour que ça t'arrive. Et que bientôt, d'ici un an, un an et demi, deux ans, que tu puisses tenir toi aussi ton petit bébé chéri. Donc, sur ce, bien, passez une agréable journée, cher papa. Et bien, nous, ce matin, j'ai un invité qui, lui aussi, est papa, mais qui a décidé de passer un beau moment à notre compagnie pour parler de sa passion et surtout nous aider, nous aussi, à atteindre nos objectifs. Et c'est un âme vraiment d'une voix merveilleuse. Moi, c'est ce qui m'a charmée le plus de ma première rencontre avec lui. Mais surtout, c'est quelqu'un qui fait une grande différence pour beaucoup, beaucoup d'enfants à travers le Québec. Donc, j'ai le grand bonheur de vous présenter Pierre Bouillon, hypnothérapeute. Allô, Juliana. Bon matin, Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis très heureuse de t'avoir avec nous. C'est un plaisir. Ça va être le fun. On va parler avec toi d'hypnose. Oui. Alors, je trouve que c'est un sujet qui, des fois, ça peut faire peur aux gens. Il y a besoin d'être démystifié, oui. Oui, bien, c'est ça. Puis moi, j'avais le goût, là, tu nous en parles allègrement. Donc, moi, j'aimerais ça que tu m'expliques avant tout. C'est quoi un hypnothérapeute? Bien, un hypnothérapeute, en fait, c'est l'idée d'utiliser l'hypnose d'un point de vue clinique, un peu comme un physiothérapeute, un orthothérapeute. Donc, on met l'hypnose en avant-plan comme outil thérapeutique, principalement, c'est ça. Ça fait que j'en ai fait, moi, mon cheval de bataille parce que ma formation de base, elle est en relation d'aide, moi. Mais j'ai tellement vu l'efficacité de l'outil que j'ai mis mon énergie sur ça. Ça fait que j'ai la combinaison des deux. Mais un hypnothérapeute, c'est principalement ça, d'exploiter l'hypnose d'un point de vue clinique. D'un point de vue clinique. Mais quand on appelle quelqu'un hypnologue à ce moment-là, c'est quoi la différence? Est-ce que ça veut dire la même chose? Oui, oui, c'est un peu la même chose. C'est la même chose. L'Association des hypnologues du Québec a pris le nom. Mais sinon, dans la vraie vie, c'est la même affaire. C'est la même chose. Donc, toi, en fait, pour les gens, il y en a certains qui ne savent même pas c'est quoi l'hypnose. Donc, à la base, c'est quoi l'hypnose? En fait, l'outil thérapeutique est basé sur le fait d'exploiter l'imaginaire, puis la capacité de centration d'une personne. Donc, souvent, quand on va faire une consultation psychothérapeutique, on va faire des prises de conscience, on va débloquer des schèmes, puis c'est très bien pour pouvoir faire un passage à l'action. L'hypnose, c'est le même principe, mais par un autre chemin. On exploite l'imaginaire, puis l'état. L'idée, c'est de se connecter avec un état pour associer l'image à l'état. Puis l'imagination est beaucoup plus forte que la volonté. Pour le cerveau, il va beaucoup plus accepter une information par l'imaginaire, puis par la sensation ou l'émotion, que par notre prise de conscience. Parce que souvent, les gens vont comprendre ce qui leur est arrivé, ils vont connaître la source de leurs problèmes, mais ils ne font pas en sorte qu'ils vont mieux nécessairement. Donc, c'est là que l'hypnose, elle va faire la différence, parce que l'imaginaire va faire le travail. C'est comme si elle va aller amplifier, en fait, notre prise de conscience. C'est ça que ça va aller faire, l'hypnose? Bien, ça va installer quelque chose qui va être plus connecté à nous. On peut le dire comme ça, de l'amplifier, c'est une façon de l'amener, mais on va plus l'incarner. Parce que moi, j'ai beau dire à quelqu'un, bien, il y a ça, puis fais ça pour aller mieux, c'est facile à dire, mais dans la vraie vie, si on ne l'a pas, comme je dis souvent, si on ne l'a pas filé, bien, ça veut dire quoi? Être moins hacheux, ça veut dire quoi? Vivre sans ce comportement-là. Bien, l'hypnose, le cerveau l'enregistre déjà, parce qu'on l'imagine. Donc, il faut juste amener l'état. Donc, on exploite le système limbique du cerveau, qui est la partie de notre cerveau qui s'occupe de nos souvenirs, pour que ce soit cette partie-là du cerveau qui accepte l'information. Donc, elle est comme plus ancrée en nous. Ça fait qu'elle nous habite plus. Ça fait qu'on n'a pas besoin de le vouloir. On l'a déjà. On a juste à se laisser aller, puis le cerveau lui va répondre à cette nouvelle instruction-là. OK. Mais là, tu as parlé du cerveau limbique. Oui. En fait, c'est comme ça, des fois, que par hypnose, on va aller retrouver des mémoires que la personne ne se souvient pas du tout. C'est bien ça? Oui. On peut faire ça en hypnose. Moi, honnêtement, dans ma façon de travailler, moi, je fais de l'hypnose de reprogrammation. Donc, elle tourne rarement à la source du conflit, de toute façon. Mais évidemment, même si je ne le demande pas ou je ne l'impose pas d'aucune façon, des fois, oui, il peut émerger des souvenirs que la personne n'avait pas oublié, avait, pardon, avait oublié. Donc, ça, ça fait partie de la dynamique de la consultation puis du cheminement thérapeutique. Mais sinon, c'est l'idée d'installer un, pas un nouveau souvenir, mais une nouvelle idée de quelque chose. Donc, à la limite, on peut inventer un souvenir en hypnose. Puis, quand on est dans ce contexte-là, bien, ce n'est pas grave. Tant que ça fait en sorte que la personne va mieux. Notre but comme thérapeute, c'est que la personne, quand elle sort du bureau, c'est qu'elle aime mieux. Qu'elle se porte mieux puis qu'elle soit déjà... Moi, ce que je trouve de l'hypnose, c'est que ça en enlève un poids, une charge. Donc, d'être plus légère. Oui, c'est ça. De se libérer d'un poids parce que, tu sais, nos chêmes, c'est des modes de protection. Donc, ça nous éloigne de qui on est réellement pour nous protéger. Puis le cerveau, son travail premier, c'est de nous protéger. Il veut assurer notre survie. Donc, quand on est plus jeune ou on installe des mécanismes pour nous protéger, mais en même temps, ça crée un malaise en quelque part. Oui, parce que des fois, ça, ça peut venir nous nuire parce qu'on a mis des mécanismes de dépense. Ça finit par nous et au début, ça nous protège. Mais si le cerveau, lui, est programmé à le faire, lui, il ne détermine pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Il le fait. Il a été programmé à le faire, puis il le fait. En hypnose, on appelle ça des critical factors. L'idée, c'est de bypasser ça pour aller installer une nouvelle idée ou une nouvelle perception ou une nouvelle image de soi ou peu importe ce que la personne amène dans le bureau pour défaire ça, mais à un niveau un peu plus profond et que le cerveau lui réponde à ça à partir de maintenant au lieu de répondre à ses anciens souvenirs même si ce n'est pas des souvenirs concrets, même si ce n'est pas quelque chose qu'elle se souvient ou ne se souvient pas, le cerveau, lui, continue à le faire. OK. Parce que quand tu as parlé de ça, moi, j'ai vu comme une barrière. C'est un peu comme si à chaque fois quelqu'un passe sans distinction, tu actives ta barrière. Toi, dans le fond, tu aides à ce que la barrière, quand ça se peut que quelqu'un passe, qu'elle soit là, mais si c'est une personne qui est bonne, ça peut enlever ces barrières-là pour qu'on puisse laisser, pour être capable d'aller, dans le fond, à nos objectifs, à nous personnels. C'est une très belle façon de le voir. Parce que c'est des barrières. C'est ça. Une clôture qui sert à nous protéger, mais en même temps qui nous empêche, comme d'éclare, de s'épanouir comme personne. D'un point de vue thérapeutique, c'est vraiment génial parce qu'on n'a pas besoin de le vouloir, on le ressent. Ça nous évite. Parce que tout est lié sur l'état en hypnothérapie. Bien là, ça m'amène... C'est parce que là, il y a plein d'images qui montrent, Pierre. T'es avec une voyante, puis moi, je dois vous dire, cher public, j'adore l'hypnose. Moi, je me garde ce matin, mais là, c'est parce qu'il y a plein d'affaires qui montrent. Pierre, je t'ai écrit des questions, mais on ne les suivra pas, c'est sûr. Pas de problème, pas de problème. L'affaire qui m'est montée, c'est parce qu'hier, il est arrivé une situation, j'ai quelqu'un qui me parlait, puis elle me disait, moi, Juliana, à toutes les fois que ça arrive à trois semaines, je rencontre quelqu'un, ça va super bien, bang, au bout de trois semaines, il y a quelque chose qui se passe. Mes barrières, mes peurs montrent, puis tout ça. Alors, dans le fond, ce que je suis en train de penser, parce que souvent, je réfère en hypnose, mais c'est des choses qu'on peut aller trouver facilement en hypnose, pourquoi il y a une barrière qui se lève au bout de trois semaines dans une situation ou dans un travail, parce que ça se réflepte partout, les barrières, il n'y en a pas juste dans un moment. Puis tu sais, c'est ça qui peut être intéressant, c'est que souvent, cette peur-là provient de nos archétypes, elle provient de notre passé, on est le résultat de notre passé, mais on n'a pas besoin nécessairement d'y retourner pour arranger la situation, parce que la peur qu'elle ressent, elle le ressent dans le présent. Puis moi, je travaille beaucoup dans le présent. quand elle veut rencontrer une personne, après trois semaines, la peur monte, c'est peut-être la peur d'être abandonnée, d'être rejetée. Bon, c'est toutes des peurs qui sont un peu dans nos archétypes, mais il demeure qu'elle le ressent dans le présent. Fait que si moi, je l'amène dans un état où j'enlève la peur, après ça, elle se refait une image d'elle-même sans cette peur-là, qui est juste elle-même, puis qu'elle a la capacité de gérer les situations face à cette nouvelle personne-là, bien, son cerveau, lui, ça devient une nouvelle instruction. Tant qu'elle ne doute pas de ça, c'est une nouvelle instruction, puis il va répondre à ça, lui. Comme n'importe quoi. Le cerveau est plastique, il s'adapte à tout. OK. Lui va suivre la commande qu'on a placée, lui va s'adapter à ça. C'est ça. Il parle de s'adapter à tout. En hypnose, on installe un contexte pour que le cerveau un peu devienne une éponge. Puis là, je dis ça, puis il faut que je fasse attention pour pas que les gens pensent que le cerveau va accepter n'importe quoi. Le cerveau n'acceptera pas n'importe quoi. Il faut qu'on soit très connecté sur l'objectif de la personne. C'est ça. Mais ça, on va en parler des objectifs. On va faire une courte pause, puis à ce que tu le permets, et on se retrouve tout de suite après avec la suite avec Pierre Bouillon, hypnothérapeute. Alors, c'est la fête des pères. Si jamais vous avez envie d'offrir un petit cadeau à votre papa, bien, pourquoi pas, vous pouvez offrir une consultation. Alors, c'est possible, vous allez sur feedelouest.com dans la section Rendez-vous. Je suis en train de me mélanger dans mes choses à cause de Pierre. Il me dit trop d'affaires. Alors, vous pouvez trouver aussi, oubliez pas, les services sont virtuels. Donc, c'est via Facebook, Zoom, Skype, Messenger, et aussi par téléphone. Donc, je vous invite à aller consulter la section et aller découvrir tout ce qui est possible de recevoir en consultation, bien entendu. Je vais aussi vous rappeler qu'il y a deux formations qui sont disponibles présentement. La première, c'est la formation du pendule. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient connaître comment utiliser le pendule, comment le travailler avec, poser nos questions, c'est le 4 juillet, c'est le niveau 1 qu'on va faire. Donc, il y a des places encore disponibles, mais elles sont limitées. Donc, je vous invite à vous inscrire. Ça prend Zoom, absolument une caméra Zoom et un pendule, bien entendu. Et aussi, on a une belle formation que moi et l'Incentement vous proposent qui est accélérée à son pouvoir d'attraction. Donc, l'Incentement et moi, on vous propose ce bel atelier qui va avoir lieu le 13 juillet. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous avez toutes les informations aussi sur la page Facebook et sur les événements. Sur ce, bien, on continue à parler d'hypnose avec Pierre Bouillon qui est avec nous aujourd'hui, qui est hypnothérapeute. Donc, Pierre, c'est ça, tu nous disais avant la pause qu'on peut, en fait, que le cerveau était plastique, il était malléable, mais qu'on pouvait demander presque n'importe quoi, mais quand même, il y avait quand même des lignes qu'on ne pouvait, qu'inévitablement, on ne pourra pas franchir. Non, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que souvent, on a une idée préconçue de l'hypnose. Donc, parce qu'on voit des shows d'hypnose et donc on a l'impression qu'on est soumis à la suggestion de l'hypnotiseur ou de l'hypnothérapeute, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que, je dis toujours ça, c'est un partnership, notre affaire. On installe un objectif que la personne veut et on va vers cet objectif-là. Moi, j'ai une madame qui m'a déjà dit, là, est-ce que tu peux me demander mon NIP en hypnose? Elle avait peur que j'ai soutenu de l'information sous-hypnose. Puis souvent, on a cette pensée-là, elle est là sous-hypnose puis 4, 3, 2, 9, 4, contre-check, ben non. Le cerveau va faire, OK, tu ne donnes pas ton NIP à quelqu'un que tu connais depuis un heure, ça n'a pas de bon sens. Ça fait que le libre-arrivée revient rapidement. La personne, elle va revenir en état de vigilance. tant que ce que je lui raconte est en lien avec son objectif, elle va rester dans l'état puis les suggestions vont se transformer en images puis l'image va s'associer à l'état puis là, ça devient une instruction parce qu'il n'y aura pas de doute. Parce que je dis souvent ça, le système limbique n'est pas capable de douter, lui. C'est le rationnel qui doute. OK. Le système limbique, si tu ressens quelque chose, lui, c'est vrai. S'il imagine quelque chose, pour lui, c'est vrai. Je pourrais l'inviter à combattre un dragon en hypnose, s'il est très précis puis dans sa tête, pour le système limbique, pour le cerveau, c'est vrai. C'est un peu comme quand on rêve. Nos rêves, on les vit de façon vraie. Même s'il y a un dragon dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais le cerveau, il se détache de ça dans un état quelconque. Tant qu'elle l'accepte. L'hypnose, j'ai toujours dit ça, c'est l'absence de doute. On installe une idée, le cerveau n'en doute pas, il l'accepte complètement. Automatiquement, dans son quotidien, ça va avoir une incidence. Rapidement, à plus ou moins long terme, ça, chaque personne, c'est différent. Mais des fois, ça peut être très rapide. C'est là la différence que moi, j'aime beaucoup avec l'hypnothérapie parce que moi, je suis quelqu'un d'efficace puis ma clientèle sont des personnes efficaces. On va en parler de ta clientèle, Pierre. Ben oui. Ta clientèle, mon Dieu. Mais là, Pierre, attends une minute. Là, tu es ici avec Juliana, la fille de l'Ouest. Moi, je suis une fille quand même. Je sais que tu ne crois peut-être pas au dragon, mais nous, on parle de plein de sujets, mais on ramène au monde vraiment réel. Alors oui, parlons d'athlètes, parce que toi, en fait, ta compagne, en fait, Pierre, tu as une clinique d'hypnose qui est en banlieue de Montréal, qui est à Longueuil. Oui. Et toi, tu accueilles des gens qui sont des athlètes de haut niveau, mais aussi des entrepreneurs, mais tu accueilles aussi monsieur, madame, tout le monde, mais des athlètes de haut niveau, qu'il faut que tu les prépares. Il y a un modèle à faire. Il y a un plan d'action que vous étalisez. En général, il m'arrive avec une problématique. On part de ça. Puis ce qui est intéressant, parce que souvent, ils ont des psychologues sportifs, ils ont des choses-là, puis évidemment, c'est une bonne chose. Il y a comme la combinaison de tout ça, parce que moi, ma formation de base, elle est en relation d'aide. J'essaie de dégoter le chêne. Donc, il y a cet aspect-là. Puis après ça, comment installer une idée avec l'hypnose pour qu'il soit au meilleur de sa performance. C'est des gens qui ont énormément de talent, ça fait qu'ils vivent la même anxiété de tout le monde, parce qu'ils veulent être à la hauteur de leur talent. Donc, que ce soit des athlètes, que ce soit des gens qui sont dans les communications, dans le monde du spectacle. Ça fait que je travaille beaucoup avec ces gens-là dans la communication. Mais comme tu disais, des entrepreneurs, des présidents, bien c'est l'idée d'être au maximum de ce qu'on peut être puis de ce qu'on veut être. Donc après ça, que ce soit un athlète de haut niveau ou que ce soit un comptable ou une enseignante ou un plombier, pour moi, c'est la même chose. C'est un peu ça que je veux démystifier parce que souvent, je présente l'image que moi, je travaille juste avec des athlètes. C'est la même chose. En fait, tu travailles avec les gens qui ont envie de performer dans leur vie, peu importe le niveau de rang où ils sont. Il faut avoir le désir de performer, d'avoir un objectif. C'est ça, avoir un objectif. Parce que même le mot performer, souvent, il est un petit peu péjoratif. Il faut le ramener à son essence. Performer, c'est faire le meilleur qu'on peut faire. C'est ça. Donner notre meilleur. Des fois, ça peut être pour quelqu'un qui a une présentation orale à faire devant plein de gens qui est toujours nerveux. Toi, tu peux travailler l'état mental qu'elle se sente bien, la personne confortable et aisée pour ouvrir et discuter. C'est la quatrième règle des catacombe Toltec. Faire de son mieux, c'est tout. Oui, c'est vrai. Je me réfère beaucoup à ça, moi. C'est très important. Ce que je trouvais drôle, quand on s'est parlé, on s'est aperçu qu'on avait, moi, je fais beaucoup de riqui et on avait la même personne en commun. Moi, ça m'a fait sourire parce que lui, il aspire à aller aux Olympiques et je lui dis toujours qu'on va t'aider. parce que Pierre, en fait, Pierre a accompagné beaucoup des patineurs artistiques aussi. Je pense que les filles ont patiné. Oui, c'est sûr que c'est une telle un peu plus précise. À la base, c'est la même chose. C'est juste que j'étais un peu plus connecté avec le patinage artistique. Donc, c'est sûr que quand une patineuse ou un patineur vient dans mon bureau, s'il me parle d'un triple ou, bien moi, je sais c'est quoi un triple ou. Je ne pourrais pas l'enseigner, je ne suis pas un coach de patin, mais je sais le travail que ça demande. On parle le même langage facilement. S'il parle d'aller faire les nationaux ou des choses comme ça, je connais le cheminement. Le sport de haut niveau, c'est souvent le même pattern. Que ce soit du script acrobatique, que ça soit... Ça revient un petit peu toujours à la même chose. en réalité, dans ce qui me concerne moi, parce que moi, je ne suis pas le coach. Non, mais toi, moi, ce que je vois de toi, tu es le gars qui a la clé, qui va aller mettre la bonne clé dans la bonne serrure pour débloquer, pour que le cadenas tombe et que la personne puisse poursuivre à l'autre étape. Oui. Comme je dis souvent, quand elle arrive à la performance en tant que telle, qu'elle n'ait plus besoin de vouloir. Parce que si elle exploite sa volonté dans la performance, elle brime l'espace que son subconscient, lui, est capable déjà de faire. Fait que si on enlève l'anxiété, on crée un espace pour que le subconscient soit libre de lui faire ce qu'il a à faire. Fait que lui, s'il n'y a pas de stress, s'il n'y a pas d'anxiété, le triplo, lui, il sait comment le faire. Fait qu'il faut juste prendre en compte. Donc, si tu m'as à vouloir trop, bien là, tu brimes l'espace du subconscient. Tu me suis-tu, si tu veux? Oui, oui. Moi, ce que je comprends, on m'avait expliqué, on m'avait expliqué une chose en auto, il paraît que ce n'est pas nous qui conduisons, c'est notre corps. Parce qu'on sait conduire puis le corps, il a les réflexes. C'est une zone du cerveau. C'est ça. C'est sûr que c'est le corps parce que c'est les mains, c'est les pieds. Oui. On va conduire sur l'autoroute puis là, on se met à penser à d'autres choses. Mais on l'a tellement fait qu'on perd la notion de temps puis notre conduite la demeure comme normale puis on sait plus comment le temps ça a duré. Pourquoi? Parce que le subconscient a pris la relève. C'est ça. Mais en performance sportive, j'essaie d'amener un état de supraconscience. Donc, pas que ça soit inconscient comme ce que je viens de te décrire, mais d'un état de grande conscience mais où il n'y a pas d'anxiété. Ça, c'est l'état idéal de performance. Quand tu t'en vas patiner puis t'es zen. Oui, c'est ça. Trouver ton espace. À un niveau de confiance où il n'y a pas de doute parce que s'il y a du doute, c'est parce que ta tête est déjà dans le futur, elle est déjà projetée sur le résultat. Ça, c'est le problème de tous les athlètes parce qu'eux, c'est le résultat qu'ils veulent. Puis ça, moi, je ne dénigre pas ça. C'est ce qu'il aime, je pense, de moi parce que souvent, ils vont voir, bien là, je vais avoir un thérapeute, et tu ne me comprendras pas. C'est un thérapeute. Mais non, mais toi, tu comprends ça. J'ai un esprit de compétition, sauf que ce n'est pas mon rôle de les faire performer. Fait que je le comprends, je l'accueille, je parle ce langage-là, mais en même temps, ma job, c'est de créer cet espace-là mental où ils vont juste faire ce que leur corps est capable de faire, comme tu disais, pendant que la personne a conduit, c'est la même chose. Ça peut arriver la même chose aussi à une chanteuse, à peu importe, quand elle a une note à pousser puis qu'elle a la grosse note à faire puis que là, toi, tu dis, regarde, tu vas rentrer dedans puis ça va monter tout seul. C'est un peu ça. C'est exactement la même chose. Fait que ça soit un acteur ou, comme je te dis, les gens qui sont dans les médias, c'est la même chose. Il faut qu'ils soient connectés à eux-mêmes puis qu'ils n'essaient pas d'être autre chose qu'être eux-mêmes. Ils ont le talent. Fait que tu ne peux pas être, tu as juste à ne pas être autre chose que toi-même puis ne pas être axé sur le résultat. C'est difficile, ça, parce que souvent, ces gens-là, ils ont tellement de talent que c'est les résultats qui les ont définis comme personnes. Fait que ça, ça devient un chien, tu comprends? Leur valeur est déterminée en fonction du résultat puis ils se sont tellement faits encensés depuis tellement longtemps que le cerveau, il se formate à ça, tu sais. Fait qu'ils sont conditionnés. C'est un peu comme la personne qui dit, elle, quand elle vient sur le show, elle amène toujours 100 000 personnes, mais le show, quand elle y va, il y en a 12 000, tu sais. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été moins bonne, c'est juste qu'il y a plein de contexte. C'est intéressant. J'aimerais ça, parce que là, ce que je voulais parler en fait avec toi, Pierre, aussi, c'est un petit peu les origines de l'hypnose. Ça part d'où? Parce que c'est quand même pas quelque chose qui date depuis 500 ans, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu des origines pour qu'ensuite, on puisse faire le lien en fait pour les auditeurs, voir comment en spiritualité aussi on peut développer avec l'hypnose. Il ne faut pas négliger la... Je parle de performance, je suis une personne pragmatique, mais l'aspect spirituel est très intéressant en hypnose parce qu'en fait, pour moi, la façon que je le vois, c'est de se connecter à soi. C'est un genre de spiritualité stoïcienne, si tu veux, la connaissance de soi et la conscience du moment présent. pour moi, la spiritualité, je la définis un petit peu comme ça. Mais l'histoire de l'hypnose, c'est intéressant parce que tu parlais de 500 ans et c'est encore drôle parce que souvent, on dit que même les Égyptiens dans l'Égypte ancienne utilisaient l'hypnose parce que si on part de l'idée que c'est un état naturel, il l'avait, il y a 3000 ans, mais sauf qu'on n'a pas d'écrit qui permet de détailler ça et de valider ça. Donc, on parle de l'hypnose clinique plus vers la fin du 17e siècle ou au fin du 18e siècle, pardon. Fait qu'on parle d'Anton Messmer, on parle de notre ami Messmer au Québec, mais lui, il a pris son nom du vrai Messmer puis en fin du 18e siècle, lui, il appelait ça du magnétisme animal puis ça, fait que c'était pas encore de l'hypnose comme lui le définissait, mais il parlait d'un fluide particulier qu'on avait puis il disait, il prétendait que quand il y avait un déséquilibre de ce fluide-là, c'est là que la maladie arrivait. Pourquoi c'est les fondements de l'hypnose? Moi, je pense qu'il est devenu un petit peu la coqueluche du moment, si tu veux. Fait que c'était très intéressant puis la noblesse puis on dit même que Marie-Antoinette est allée le consulter. Ah oui. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il a laissé sa marque, t'sais, puis parce que la noblesse, il était comme le talk of the town, comme le Mozart de l'époque. Tu peux, t'sais, c'est ça. Fait que la communauté médicale s'est mise à s'intéresser à ça puis à faire des recherches là-dessus. Mais eux, ils ont fait des genres d'études, si tu veux, à l'époque, pour le moment avec ce qu'il y avait comme outil pour déterminer que, parce qu'ils utilisaient une cuve qui magnétisait puis après ça, il y avait des convulsions qu'ils amenaient avec des mains, des mouvements des mains. Puis eux autres, ils ont établi que, OK, quand on utilise la cuve puis l'imaginaire, ça fonctionne bien. Quand on utilise la cuve du pas d'imaginaire, ça ne fonctionne plus. Fait que déjà, on avait les prémices de, OK, l'imaginaire fait quelque chose. Bon, après ça, il y a eu un monsieur, en 1815, l'abbé Faria qui lui délaisse le magnétisme animal pour conserver le principe de la concentration, de la concentration de l'esprit puis de l'imaginaire. Fait que là, on commence à avoir les bases de l'hypnose clinique comme on connaît aujourd'hui parce qu'il exploitait les deux aspects qui sont intéressants de l'hypnose. Mais c'est vraiment James Braid en 1840 qui, lui, a instauré le mot hypnose parce qu'il parlait d'un sommeil éveillé puis l'hypnose, il prenait ça du mot grec hypnose, sommeil. Fait que c'est lui le premier qui a parlé d'hypnose. Puis là, lui, il trouvait ça intéressant parce qu'on était capable avec la physionomie parce que tantôt, tu parlais du corps. Fait qu'il y avait un aspect physiologique qui amenait la personne à pouvoir être anesthésiée dans leur chirurgie parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie avant. OK. J'imagine que c'était du rhum qu'ils prenaient. Tu comprends? Peut-être. Mais là, la communauté médicale s'est vraiment intéressée parce que là, eux, ça les intéressait l'histoire de l'anesthésie. Sauf qu'elle a eu un mauvais timing, l'hypnose, parce que l'anesthésie chimique est arrivée. Fait qu'elle est retombée dans l'oubli parce que l'anesthésie chimique est très efficace, évidemment. Fait que... C'est ça. Elle a toujours un mauvais timing un peu, l'hypnose clinique. Mais c'est vraiment charcot. J'ai pris des notes un peu autour de 1880 qui a amené l'aspect psychothérapeutique parce que là, lui, il voyait comment ça pouvait être intéressant dans l'aspect psychique de la chose. Donc là, ils se sont mis à donner des démonstrations dans les écoles puis ils étaient suivis par toutes sortes de petits jeunos genre Freud, dans sa jeunesse suivait ça puis évidemment, il était un petit peu associé à l'hypnose Freud mais au fil du temps, lui, il a comme bifurqué un peu, il a amené une autre dimension à l'inconscient puis il a inventé la psychanalyse. Puis juste pour terminer, fait que là, après ça, bon, il y avait l'aspect psychologique de la chose fait que ça, c'est intéressant, l'inconscient, les mémoires puis c'est vraiment au milieu du 20e siècle avec Milton Eriksson que là, nous, on connaît bien parce qu'on parle d'hypnose ériksonienne qui lui était vraiment, c'est un médecin, psychiatre, qui accumulait des exploits avec l'hypnose fait qu'il était devenu un peu de notre père spirituel puis il a une c'est lui qui a fait découvrir ça. Oui, fait que là, lui a amené l'aspect vraiment de l'hypnose moderne sûrement avec d'autres personnes puis dans d'autres contextes, je vais le simplifier un petit peu là. On va aller à une courte pause, on doit faire une pause mais on reste avec Eriksson et on revient tout de suite après avec Pierre Bouillon. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la nouvelle lune, depuis le temps que vous l'attendez, pour ceux et celles qui ont leur chèque d'abondance, c'est le temps d'écrire votre chèque d'abondance mais aussi vous pouvez en commander plutôt en ligne dans la boutique, donc sur www.cdlouest.com section boutique et aussi, je veux vous rappeler qu'on a un nouveau service qui est le service premier souhait parce qu'un souhait c'est important. Donc le premier, vous pouvez prendre un rendez-vous auprès de moi pour effectuer ce premier souhait lors de l'achat d'une bougie et on prend quelques moments ensemble pour écrire ce premier souhait-là et surtout de vivre le moment de l'expérience de comment on allume la bougie et le cérémonial. Donc je vous invite ceux et celles qui ont envie d'aller découvrir les produits, vous pouvez aller sur la boutique www.cdlouest.com section boutique. Alors on continue avec Pierre Bouillon, on était au sujet Patpita, on était avec Ericsson, on est dans les années 50 et là, le monde s'intéresse à l'hypnose et on veut en savoir plus. Ben en fait, lui c'est un petit peu par ses exploits à l'hôpital qu'il est devenu un petit peu très populaire fait qu'il a amené une forme d'hypnose qui était beaucoup basée sur la métaphore parce que comme je te disais tantôt, l'imaginaire fait fois tout en hypnose donc il amenait des, puis là il y avait comme certains succès. Il n'y a pas, ce que j'ai compris c'est qu'il n'y avait pas tant à décrire, Milton Ericsson c'était pas un chercheur, c'était un clinicien. Lui il avait cette aptitude-là à exploiter l'outil thérapeutique de façon très intuitive j'imagine. puis après ça, ben c'est ça. Lui, il faisait le lien avec la métaphore. Donc c'est pour ça que l'hypnose érectionnienne est basée là-dessus puis il y a plein d'écoles érectionniennes d'hypnose érectionnienne qui se sont développées puis c'est devenu très populaire. Puis après ça, ben, on parlait de forme puis de façon différente de faire l'hypnose. Moi je fais de l'hypnose très, il appelle ça du DSI, du direct suggestion versus la métaphore, mais il reste qu'en bout de ligne, ça converge toujours vers le même but. Le résultat est toujours satisfaisant à la fin, tu sais. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que de plus en plus, c'est pas un retour, mais en fait, de plus en plus, il y a des dentistes qui offrent le service d'hypnose, certaines opérations qui se font sur l'hypnose. Alors c'est comme... C'est le fun d'Emilson Erikson, c'est que là, grâce à lui un peu, là vraiment, l'hypnose, elle s'est installée comme outil thérapeutique puis là, elle se démocratise de plus en plus, tu sais. Oui, puis ça permet aux gens d'en avoir plus. Moi, pourquoi aujourd'hui je vous présente, Pierre, c'est que moi, dans mon travail, souvent je vais référer, je vais dire aux gens, c'est vrai, là en hypnose, ça va mieux. Pourquoi? Parce que moi, je l'utilise. C'est quelque chose que j'aime faire puis je te disais ça, Pierre, quand on a fait une pré-entrevue parce que pour moi, je trouve que ça me permet de trouver mon focus. Pourquoi j'y vais? C'est pour trouver mon focus quand je sens que ma tête, c'est paré de mon corps puis moi, j'ai fait appel à l'hypnose surtout aussi lorsque j'ai eu une grave, tu sais, j'ai eu une chimiothérapie de plusieurs semaines et quand j'ai terminé, je n'arrivais pas à fonctionner donc c'est là que je suis retournée voir mon hypnologue et puis j'ai dit bon, bien là, j'ai besoin que ma tête et mon corps soient enlignées et je savais que ce n'était pas un riqui et que ce n'était pas un soin d'énergie. J'avais besoin que tout soit remis en place pour que je puisse garder le cap. Quand on parle de la centration, c'est exactement ça puis souvent, les effets d'une dépression vont provoquer ça aussi. J'ai des clients qui avaient un potentiel dans leur travail, bien sûr, tout à leur dépression comme des traducteurs, des gens qui ont un travail très mental, ils me disaient je n'arrive plus à retrouver cette intuition-là à cause d'une dépression. Fait que moi, je n'ai pas la... Moi, je ne suis pas médecin puis je n'ai pas... je n'avais pas le diagnostic de dépression. Fait qu'elle m'amène avec cette problématique-là puis tranquillement parce qu'aussi, il y a un aspect un peu biochimique à l'hypnose qui est intéressant. T'sais, c'est un peu... Moi, je l'appelle un peu... C'est un antidépressant naturel parce que parce que le fait que tu te restreintes, le cerveau devient libre de recréer puis de reproduire les neurotransmetteurs puis les hormones qu'on a besoin pour se sentir en équilibre. Fait que t'sais, on revient un petit peu dans le basic, dans le terre-à-terre, mais t'sais, ça demeure ça, t'sais, une dépression, ce qu'un déséquilibre hormonal de neurotransmetteurs de sérotonine. Donc, il faut que le cerveau soit capable de retrouver un genre de liberté pour reproduire ça à travers, puis après ça, des petits passages à l'action. Mais l'état hypnotique favorise ça. C'est ça. J'ai pas la prétention de guérir les dépressions, juste pour être clair. Non, 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 on guérit pas rien, mais c'est juste que ça ramène la personne dans son corps à se centrer. C'est un outil, ouais. C'est ça. Parce que moi, ce que ça me faisait, ce que je voulais, en fait, quand tu dis ça, est-ce que, là, tu parlais qu'il y a différentes formes d'hypnose, parce que là, t'as parlé, toi, la forme qui est plus directe, mais comment les gens peuvent s'y retrouver là-dedans, là, à matin, on est là, on t'écoute, est-ce qu'on doit avoir absolument quelque chose à travailler ou on peut aller te consulter? Ah, c'est une excellente question. Bien, c'est sûr que l'hypnose, elle est basée sur un objectif. qui peut à la limite faire un peu la même chose quand on parle de recentration. Tu sais, je prends souvent ça, de faire une petite méditation quotidienne. Mais l'hypnose, la différence de ça, c'est l'objectif. Donc, après ça, quelle hypnose est la bonne pour nous puis tout ça, bien, il faut un petit peu savoir se connaître, il faut un petit peu, tu sais, c'est un peu comme un show d'humour, il y a différentes sortes d'humour, je le disais la semaine dernière, il y a différentes sortes d'humour pour différents publics. Mais voilà. Mais tu parles de ça, mais aussi, dans le fond, quand on vient pour choisir, parce que moi, souvent, les gens vont me dire est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Puis moi, souvent, quand je recommande quelqu'un, c'est souvent parce que soit j'ai travaillé avec, j'ai vu comment il travaillait, je voyais le background qu'il y avait puis je savais que cette personne-là correspondait à moi au niveau de mes valeurs. Mais admettons que je ne connais pas personne, comment je m'en vais dans ce univers-là? Quelqu'un me dit je dois faire affaire ou va voir un hypnologue, comment on se retrouve, nous, le commun des mortels? Bien, premièrement, à la base, s'il y a un bureau d'établis, déjà, c'est une base. Mais moi, ce que je dis tout le temps par rapport à ça, c'est d'avoir un thérapeute qui a une base en relation d'aide, ce soit un psychologue ou un... Tu sais, comme moi, j'ai suivi une formation qui permet de dégoter des chêmes. parce que l'hypnose, dans le fond, c'est le véhicule. L'hypnose, ça ne fait pas foi à tout en hypnothérapie. Tu sais, ce n'est pas comme dans un show d'hypnose, c'est l'hypnose l'important, mais pas en consultation. Consultation, l'objectif, c'est l'objectif qui est important. L'hypnose, ce n'est que le véhicule. Donc, d'avoir un thérapeute qui a une bonne connaissance de distorsion cognitive, des chêmes, toutes ces choses-là, ça va lui permettre quand il reçoit la personne de bien comprendre et de bien cerner la problématique. Il ne faut pas remettre tout le temps dans les mains de l'hypnose. C'est ça. Il ne faut pas penser que juste le subconscient va avoir les propres réponses. Il y a des gens qui vont dire ça, mais si tu ne l'as pas la réponse, tu ne l'as pas. Donc, de pouvoir cerner ça, après ça, de le transposer en images grâce à l'outil, ça devient un véhicule qui t'amène devant ton objectif. Donc, pour choisir un bon thérapeute pour répondre à ta question, je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance en psychologie, souvent des travailleurs sociaux ou des gens qui ont une formation en psychologie et qui rajoutent l'hypnose, là, ça devient intéressant. Là, tu es pas mal en business. Après ça, c'est une question de chimie, comme n'importe quel psychologue ou psychiatre. C'est sûr que la chimie est très importante. Ce n'est plus juste une question de compétence, c'est une question de créer le lien. C'est sûr qu'en hypnose, cette chimie-là ou ce lien-là thérapeutique, c'est encore plus important. Parce qu'après ça, moi, je fais de l'hypnose de reprogrammation. Ça veut dire que moi, dans mes consultations, je ne parle pas avec... Moi, je parle au client, mais le client ne me répond pas. On ne parle pas ensemble. C'est ça. Il y a besoin de vraiment faire confiance parce que la confiance fait foi de tout. Mais souvent, dans mon émission, je parle de notre petite voix ici, notre coin intérieur dans lequel, moi, je dis aux gens, si vous allez vers un thérapeute et que vous ne le sentez pas, ça peut ne pas être le bon thérapeute pour vous. là, tu sais. Je suis très à l'écoute de ça. Oui, parfait. J'ai un petit problème technique. Pierre, est-ce que tu peux nous nous parler si... Est-ce que tu as déjà vu des grands changements pour tes patients en faisant de l'hypnose thérapeutique? Bien, oui, j'ai toutes sortes d'exemples des fois très, même très inspontanés après, spontanés après une ou deux rencontres de changements probants. Mais ça, encore là, c'est vraiment... Parce que moi, je ne veux pas non plus amener l'aspect de la magie parce que souvent, les gens recherchent... Pas qu'ils recherchent la facilité, ce n'est pas ça que je veux dire, mais ils voient l'aspect un petit peu magique de l'hypnose, bien là, ils vont pouvoir me régler ça assez rapidement. Puis oui, des fois, c'est le cas, mais ce n'est pas juste parce que moi, je suis bon, c'est une question de contexte. Mais une personne, moi, ce que je traite le plus souvent, c'est que les médecins, c'est ce qu'ils aimeraient faire le plus, moi. Souvent, on va voir une grande différence dans « Hey, je ne fais plus de crise. » Je sens que des fois, je peux les voir venir de loin. Je sens que je sens un stress monter, mais je ne suis plus envahi comme j'étais avant dans une perte de contrôle totale. C'est beaucoup là qu'on voit le changement. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que... Ce que moi, j'ai constaté souvent, c'est que rapidement, on a des résultats lorsqu'on consulte en hypnose. Souvent, je dis aux gens, ça ne prend pas 25 consultations. Si vous avez la bonne personne, rapidement, on a des résultats. Je ne sais pas si c'est d'accord, mais moi, je suis plus d'accord. Évidemment, je le constate souvent. Par exemple, j'en parle souvent, une des phobies les plus faciles à régler, c'est la phobie de l'avion. La phobie de l'avion, c'est très courant. On en rencontre beaucoup. C'est une part qui peut être très intense, mais des fois, on peut la régler en une rencontre. C'est terminé. La personne, elle s'est libérée de la peur et elle peut fonctionner comme pratiquement normalement après une ou deux rencontres. Donc, c'est bon aussi pour, mettons, un agent de vol qui a vécu, mettons, un stress dans l'avion qui va faire une séance et ça va... Là, tu parles d'un choc post-traumatique. Ça, c'est un autre. ça, c'est un autre. OK, mais quelqu'un qui aurait peur de l'avion, juste une peur, va faire une séance et ça va bien. Quelqu'un qui est réceptif et qu'elle a vu, par exemple, un accident à la télévision, oui, elle a pu avoir vécu quelque chose dans l'avion, par exemple, des turbulences, donc moins de choc post-traumatique, mais ça a généré quelque chose. Le cerveau l'a enregistré par la peur qu'elle a ressenti la première fois. Mais après ça, oui, tout ce qu'on fait, il demeure que cette part-là, elle est irrationnelle parce que ce n'est pas dangereux de prendre l'avion. Tout le monde prend l'avion. Souvent, elle sait consciemment ça. Elle est consciente de ça. Elle n'est pas folle, cette personne-là, mais elle a peur quand même. C'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'amène dans un état où on enlève la peur puis on l'a fait imaginer prendre l'avion puis le cerveau, il amalgame les deux, lui. Puis après, ça se fait simple. Puis ma petite théorie à Saint-Seine qui est basée sur absolument rien que je dis souvent, pourquoi c'est si rapide puis c'est efficace, c'est qu'il y a un nanan au bout. Souvent, il y a un voyage en République. Un cadeau. Exactement. Il y a un cadeau au bout. D'ailleurs, tu as un beau cadeau, toi, à offrir à nos... Ben oui, tu parlais des cadeaux. J'espère que... C'est pas un voyage en République, mais c'est un voyage dans le sud, en fait, que tu offres. Hein? Oui, ben oui. Dans le sud. Dans la Solaire-Sud. Tu veux dire? Oui, c'est ça. Il faut que la personne arrive puis qu'elle pense que je l'envoie aux Îles-Échelles, là. Non, mais elle va être capable de monter d'une échelle après t'avoir vue. Ben, si c'est ça, la phobie. Puis tu sais, on est capable que tantôt, tu disais qu'on est capable de... Si c'est bon de venir faire de l'hypnose juste pour faire de l'hypnose, ben oui, effectivement, c'est souvent... D'ailleurs, mes personnes qui font du trouble panique, c'est souvent le cas. Le problème, à la base, c'est pas mal réglé, ça va bien. C'est un trouble, ça fait que c'est encore un peu présent. Ça fait qu'ils viennent faire une séance juste pour se recentrer, un peu comme si on allait se faire masser, par exemple. Ou un entretien. Un genre d'entretien, on vide le mental pour... Et on se lasse. On peut faire une hypnothérapie pour ça. Alors, le prix que tu nous as aujourd'hui, parmi tous ceux et celles qui partagent, donc je vous le dis, c'est important de partager aujourd'hui parce que, Pierre, ton prix, c'est... Ben, c'est une première consultation avec moi. Ça fait que ça va être un voyage dans l'esprit puis dans les méandres de l'inconscient. Ça va être un bonheur. En tout cas, moi, je peux vous le dire, c'est un... Si vous n'avez pas essayé l'hypnose puis que présentement, vous vivez du stress ou même là, tu sais, pour sortir de la COVID, le stress de la COVID, de l'isolement, moi, je vous recommande d'aller voir dans votre région, d'aller... Ou si vous êtes proche de nous, ben, de venir voir Pierre, mais surtout de ne pas hésiter parce que moi, je l'ai vécu, le bien-être que ça peut faire et puis, mon Dieu, c'est instantané, c'est magique. On va faire une... Allez voir, tu sais, si vous faites des recherches, il y a des associations d'hypnothérapeutes reconnues, d'hypnose clinique. Oui. De toute façon, en autant qu'ils sont membres d'une association et qu'ils émettent des reçus, ça, c'est très important. D'émettre des reçus, ça prouve qu'ils ont été formés. C'est ça. Et n'allez pas chez quelqu'un qui en fait comme ça. On va faire une courte pause. On se retrouve tout de suite après et on a quelques commentaires qui sont rentrés, donc on va pouvoir les faire aussi. Soyez des nôtres dans quelques instants. On est là. Alors, vous aimeriez une consultation, si c'est possible, alors vous pouvez prendre rendez-vous sur fiddlewest.com dans la section rendez-vous. Alors, le rendez-vous va être virtuel sur Facebook, Skype, Messenger et Zoom. Et comme je vous le disais auparavant et plusieurs fois, je voulais répéter, pour le mois de juin, les rendez-vous sont toujours virtuels. Pour juillet, il y a certains bureaux, malheureusement, qui sont fermés suite à la COVID. Donc, on va devoir, on va refaire une horaire et on va pouvoir vous tenir au courant par la suite. Mais présentement, c'est virtuellement et profitez-en. On a des beaux moments ensemble, vous et moi. Alors, on poursuit avec Pierre Bouillon qui est hypnothérapeute. Alors, Pierre, on s'est laissé à la pause et on a reçu, on va mettre toutes les coordonnées en fait de ton centre parce que c'est important. Vous pouvez, pour ceux qui se demandent où trouver Pierre, où est Pierre et non où est Charly. Alors, Pierre est à Longueuil. Alors, c'est le centre d'hypnose thérapeutique de Longueuil, c'est htl.ca. Vous allez là-dessus, vous avez un, ils ont toutes les informations, vous pouvez même prendre votre rendez-vous dès maintenant. En fait, oui, c'est la meilleure façon parce que j'ai un site de prise de rendez-vous, donc il y a un bouton sur chaque page. C'est vraiment la meilleure façon, vous n'avez pas besoin de moi, vous choisissez votre case horaire, un petit peu marquer la raison de la consultation puis moi, ça se fait automatiquement, c'est très efficace. Mes clients adorent ça. Ah, bien, c'est fantastique. Alors, on a reçu un commentaire d'Amadou qui est en Afrique. Donc, mon Dieu, on est rendu en Afrique maintenant, Pierre. Fantastique. Alors, bonjour Amadou, trop cool, ça démontre une fois de plus qu'il y a plus de choses qui rassemblent qu'il y a des différences entre les êtres. Attends une minute. En Afrique, au Sénégal, on fait aussi le deuil, mais ils font le deuil en hypnose et si c'est différent par ici, il y a une grande importance de participation de la communauté à laquelle on appartient. Donc, c'est jamais individuel. Donc, ils vont chercher avec l'hypnose, ils vont se joindre ensemble, eux autres. Il y a sûrement un aspect culturel dans cet aspect-là, mais le deuil, souvent, on en reçoit des gens qui vivent un deuil et évidemment, le deuil, ce n'est pas d'éliminer la tristesse du deuil. Le deuil, c'est un cheminement. Tu vois, c'est là que l'expertise en relation d'être devient importante. Donc, de pouvoir cerner ça. Moi, tout ce que je fais, parce que c'est un bel exemple, le deuil, le deuil, ce n'est pas d'éliminer la tristesse. Le deuil, c'est d'enlever l'anxiété qui est liée à ça pour que la tristesse qui a besoin d'être vécue soit vécue plus sereinement. Moi, je souhaite tout le temps de vivre les choses sereinement. Ça ne veut pas dire d'être pas triste, évidemment. C'est nos éliminer qui n'ont pas des guides. Oui, mais c'est parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'arrivent pas à passer le deuil. Donc, le fait de faire une séance va faire que... Parce que souvent, le deuil, ce n'est pas juste ça. Des fois, on a l'impression qu'on est abandonné, délaissé. On est fâché, on a de la colère. On est dans les chènes. C'est ça. Alors, c'est ça que tu vas travailler. Ça l'apaise et ça calme. J'avais aussi... En fait, c'est ça. Alors que là, moi, je n'avais plus une petite question technique. Mais les gens, comme tu disais tantôt, spirituellement, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup. En fait, moi, je vais dire, Pierre, dans mon émission, j'explique aux gens comment on avance. J'ai ouvert les vieux cahiers. Ça fait 30-40 ans que plusieurs d'entre elles ont fait des cheminements. Je dis, help, parce que j'ai beaucoup de femmes, mais j'ai aussi des hommes. Et là, on a travaillé beaucoup sur soi, sur nous, ramené vers nous. Donc, moi, ce matin, en jasant avec toi, ça me ramène spirituellement à rester dans mon ici-maintenant, à moi. Plus que jamais. En fait, c'est nécessaire en hypnose. Parce que quand on atteint l'état d'hypnose, c'est-à-dire que les zones cérébrales ralentissent puis que l'esprit saut puis qu'on devient détendu, bien là, la notion de temps, elle n'existe plus. Donc, tout ce qu'on fait devient dans le moment présent parce que pour le subconscient, la notion de temps, elle n'existe pas vraiment. Un peu comme quand on rêve. Donc, ça, obligatoirement, ça nous ramène à nous. Fait que c'est là que ça devient intéressant parce que tout ce qu'on fait devient nous. C'est ça. Fait que c'est pas quelque chose qu'on veut atteindre, on le «feel ». Fait que quand on ressort du bureau puis quand on retourne dans notre quotidien, bien, on a juste à laisser les choses continuer à se faire, tout simplement, tu sais. Mais, puis on reste dans notre ici maintenant. Donc, c'est un état qui, pour les gens qui sont tout le temps en train de s'inquiéter pour les autres puis qu'on se ramène à soi, moi, je trouve que c'est une libération, là. Je trouve que c'est, c'est comme si tu viens passer un aspirateur dans notre tête mais en même temps, ça nous ressente. Ben voilà. J'ai plein d'images. Non, mais c'est souvent mes clients me le disent, viens faire le ménage, viens de la place pour que je ressors bien. C'est exactement ça parce que tu dis quelqu'un qui pense aux autres, ben, on est dans le système de l'oubli de soi. C'est ça. Fait que ça nous sort de ce que nous, on est. Fait que là, en le fond, l'hypnose, c'est bien plus relié à la spiritualité qu'on le pense. Ah ben oui, pis tu sais, pis c'est sûr que comme je te dis, moi, je suis une personne efficace dans la vie, je travaille avec des gens efficaces, mais je ramène vite à cette dimension-là parce que l'aspect spirituel, pour moi, il est très important parce que, en fait, c'est comme ça que je l'ai défini, je pense que je l'avais dit, la connaissance de soi et la conscience du moment présent. Fait que ça, c'est à la base de tout ce qu'on fait en hypnose. Après ça, c'est l'idée d'installer des images de ce qu'on veut, des objectifs, mais la base, c'est ça, que tout soit basé sur cet état-là. Pis quand tu parles d'objectifs, je veux bien que les gens comprennent, c'est pas un objectif de performance, ça peut être juste, moi, mon problème que j'avais, Pierre, lorsque j'ai fait ma chimio, c'est que j'étais pas capable de cuisiner. J'étais pas capable de cuisiner. J'étais incapable, j'arrivais, pis j'étais pas capable de faire à manger. C'était, ça avait été très, tu sais, bon, j'avais eu beaucoup de chimio et c'était ça. Fait que moi, je suis allée en hypnose pis mon objectif était d'être capable de cuisiner pour ma fille pis pour moi. T'sais, là, c'était ça. Voilà, fait que tu vois, on a quelque chose de concret, de pertinent. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de lier un état pis que tu veux pas de ça. Fait que là, toi, tu vas juste commencer à cuisiner. À la limite, le comment, du pourquoi, on s'en fout tant que tu le fais. C'est ça. Quand tu prends conscience, fait que des fois, c'est des petites choses banales pour, tu sais, le moment on dit, fait que là, t'sais, on enlève le goût quand on a une chimio, on a un goût métallique dans la bouche. Ben oui, ben oui, c'est intéressant. Ben oui. C'est ça. Fait que moi, quand j'ai repris, j'avais pas de goût. J'avais pas, je goûte tout maintenant, mais ce que je veux dire, c'est ça. Fait que c'est pour ça, des fois, ça peut être d'être capable de, des fois, on est toujours à la dernière minute, ben d'aller en hypnose pour ne plus être en dernière minute. Oui, parce que c'est un chème, c'est, tu sais, la procrastination, c'est une anxiété qui est basée sur la peur. Il y a une peur sous-jacente, ça, c'est sûr, t'sais, pis il y a rien à négliger en hypnose. Parce que, tu sais, j'ai reçu des gens qui avaient la peur des chatons, là. Fait que là, tout le monde dirait, ben voyons, un chaton, là, t'sais. Mais non, elle a peur. Fait que moi, c'est pas le chaton le problème. Pis elle aussi, elle le sait, parce que sinon, tout le monde aurait peur d'un chaton, ce qui n'est pas le cas. Mais elle a peur. Fait que c'est ça qu'on enlève. Pis après ça, je l'imagine, il faut l'attendre un chaton. Mais elle, c'est peut-être parce qu'elle s'est faite graffinier à l'âge de 4 ans. Ça a généré une peur pis c'est resté. Pis elle a toujours eu une certaine crainte. Fait qu'il y a rien à négliger en hypnose. Pis parce qu'on exploite l'imaginaire, ben, sky's the limit, comme on dit. Hum, ben c'est le fun. Là, j'ai des petites questions en rafale pour toi Non, pis mon cœur est rempli de joie. Je voulais te le dire. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais ça savoir dans ta vie personnelle, toi, qui fais ça. Est-ce que toi, est-ce que toi, tu peux t'en faire des séances hypnose ou tu dois consulter quelqu'un qui t'en fait pour toi? En fait, je fais des longues journées. Je reçois beaucoup de clients pis ça demande énormément de concentration. J'ai développé avec les années de l'auto-hypnose. Ok, parfait. Pis ça, souvent, je le fais moi-même pour moi parce que sinon, je survivrai pas mes journées. Ça demande seulement beaucoup d'énergie. Donc, souvent, entre deux clients, en l'espace de 4, 5, 6 minutes, boum, je tombe. Mais parce que j'ai été entraîné à le faire. Fait que c'est pas de la magie. Ça demeure souvent un entraînement parce que c'est pas naturel pour moi. Mais maintenant, je le fais rapidement. Je sais mentalement où aller, comment me connecter pour tomber dans l'état, pour chasser la fatigue mentale, pour après ça, être disponible pour les 2, 3 clients qui restent. Fait que c'est beaucoup comme ça que moi, je l'amène aussi à mes clients de pouvoir le... Je sais pas si t'avais vu, j'ai travaillé avec un maître tai chi qui a fait le record mondial d'une séance de tai chi en 36 heures. C'est quelque chose, ça. Fait que moi, je travaillais avec lui. Il y avait comme toute une équipe comme préparateur mental. Fait qu'on s'était entraîné à ce qu'il puisse tomber, boum, rapidement dans l'état de ressourcement mental, si tu veux, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Il y avait peut-être 5 minutes aux heures. Fait que lui, il n'y avait pas 4 minutes à être dans sa tête à savoir si je suis correct, si ça va-tu. Non, il fallait que ça soit presque instantané. Ah oui. Moi, je fais ça. Je fais ça entre mes clients aussi. Je fais un shot-down de 5 minutes puis je pars. C'est le fait de faire. Oui, parce que des fois, c'est beaucoup... C'est l'adaptation aussi avec les caméras et tout. C'est ça. Puis moi, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que par rapport à ce que dans ta famille ils utilisent des soins? Est-ce que toi, t'en donnes ou c'est juste tes clients? Comment tu fais ça? Hein? Non, non, non. Parce que, tu sais, moi, je suis une mère qui me... Non, non. Il y a un rapport relationnel, thérapeute, client. Fait que c'est sûr que je fais pas d'hypnose avec... La seule que j'ai faite de l'hypnose dans ma famille, c'était ma plus jeune parce qu'elle faisait la compétition de haut niveau. Fait que c'était pas comme une consultation psychothérapeutique, là, tu sais. Je voulais pas qu'elle me raconte cette affaire. S'il y a de quoi, là, j'y aurais trouvé quelqu'un. C'était juste l'idée de se calmer le pompon, de recentrer, de faire de la visualisation de son solo parce qu'elle patinait à un niveau assez élevé. Donc, on s'en servait un peu pour ça. Je le faisais même à l'aréna. Tu sais, j'ai des clients, là, qu'on le faisait même à l'aréna. Ceux qui ont fait quelques rencontres puis qui savent, là, ce chemin-là aller, là, boum, boum, boum. Là, ils tombaient puis ils chassaient cette anxiété-là puis après ça, ils allaient performer. Mais sinon, non, mes amis ou ma famille, juste mon comptable que je garde comme client parce que ça, ça m'est utile. Tu le gardes focus. Mais c'est bien des choses comme ça. C'est le deuxième qui me parle du comptable qui dit le comptable focus. C'est bon, là. C'est excellent. Est-ce que tu as un souvenir à nous partager par rapport à ta carrière? J'en ai plein, tu sais, mais c'est sûr que je n'ai pas beaucoup de mémoire. En fait, ce n'est pas que je n'ai pas de mémoire, mais j'ai toujours vu ces rencontres-là thérapeutiques comme une pièce de théâtre. Il y a quelque chose qui se vit dans le moment qui est un peu de l'éphémère et après ça, on passe à l'autre pièce de théâtre. Évidemment, un de mes moments le fun que j'ai vécu parce qu'évidemment, c'est un travail où on est beaucoup seul. On reçoit les clients. Puis là, j'ai fait une conférence au Mondial d'Hypnose Clinique et Thérapeutique. C'est un congrès qu'il y a à tous les deux ou trois ans et il a été donné à Montréal le dernier, bien pas dernièrement, c'est en 2018. Donc là, on avait la crème de la crème. Tous les plus grands spécialistes psychiatres qui font de l'hypnose, toute la communauté de chercheurs puis les cliniciens. Moi, je suis plus le côté des cliniciens. Ça, ça a été un de mes plus beaux souvenirs parce que je voyais là, je suis en contact avec mon monde si tu veux puis avec les meilleurs. C'était vraiment intéressant pour ça puis j'ai été amené à donner une conférence sur l'hypnose et leur sport. Ça a été vraiment un beau moment que j'ai vécu. Un beau tournoi de carrière. Ah, bien, c'est le fun. Bien, écoute, Pierre, on est déjà à la fin de l'échange entre nous. Moi, j'invite les gens, ceux et celles qui sont intéressés à rencontrer Pierre, c'est possible. Vous allez sur le chtl.ca, centre d'hypnose thérapeutique de Longueuil. Pierre est là, vous pouvez trouver vos rendez-vous facilement, c'est très simple, plus simple que ça. En tout cas, c'est moins compliqué que moi quand les gens veulent un rendez-vous. Je dois le dire. Mais Pierre, merci de cette générosité-là. Je suis contente, je tiens aussi à remercier à Christine Carrier. Encore une fois, c'est Christine Carrier qui est une attachée presse qui nous a mis en contact, qui a eu l'idée de nous joindre ensemble et quel beau mariage qu'elle a fait. Ah, Christine, on l'a tenue et on l'embrasse. Oui, et d'ailleurs, qui fait ton défi 80 kilomètres, donc bravo. Moi, je suis rendu à 120 kilomètres, Pierre, je ne suis pas inscrite, mais je suis déjà rendue là. Mais anyway, je pense à toi. Merci infiniment encore et pour ceux et celles qui ont partagé aujourd'hui, vous allez, il y en a une personne qui va s'y mériter vraiment un beau prix d'aller avoir une consultation avec Pierre. Donc, merci infiniment. Hey, bonne journée. Merci. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'émission, c'était super intéressant, mais surtout, on en a appris que des fois, on pense que ce n'est pas relié et c'est plus relié qu'on l'aurait cru. Donc, l'hypnose et notre chemin spirituel peuvent faire une belle combinaison ensemble. Je vais aussi vous rappeler notre sujet de demain et demain, on va parler de l'ego. Donc, demain, ça va être le sujet d'exercer sa spiritualité sans l'ego, avec l'ego. On va aller voir ça demain avec grand bonheur. Et puis moi, je souhaite bonne fête des papas à tous et j'espère que vous allez avoir des belles sorties. N'oubliez pas la distanciation, on oublie encore ça un peu, mais n'oubliez pas, prenez soin de votre papa et amusez-vous, profitez de la chaleur, il va faire chaud, il va faire beau et on reste vraiment prudent pour soi. Sur ce, mon nom est Juliana, je suis la fille de l'Ouest et demain, on se retrouve sous le coup de 11h. Bonne journée tout le monde, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada